Le 4 à la suite, d'accord, mais avec quel thème ? Et ça c'est important, regardez, ce soir il y a la généalogie des rois de France. Les lieux imaginaires en littérature, il est beau ce thème. Autour des concours, petite précision pour vous aider à choisir, ce questionnaire porte sur les concours organisés dans tous les domaines, donc ça peut être musique, littérature, science, etc. Et le dernier thème, vous l'avez deviné, c'est notre thème mystère, bien entendu, que vous pouvez découvrir sur Internet à la maison. Benjamin et Anne et Eliane ne le connaissent pas, bien sûr. Benjamin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je vais prendre... Autour des concours. Oui ? Allez, c'est parti, Autour des concours. Autour des concours, vous êtes contrôleur des finances publiques, Benjamin. C'est ça. Donc je suis sûr que vous en avez passé, hein ? Oui. Il y a un concours pour ce type de profession. Rappelez-nous d'ailleurs, que fait le contrôleur des finances publiques ? Alors il peut faire beaucoup de choses, il y a énormément de métiers différents dans le... Oui, parce que ça a l'air simple dans l'intitulé, et en fait ça peut recouvrir... Voilà, ça regroupe énormément, énormément de métiers différents. Et vous, sans rentrer trop dans le détail, vous êtes peut-être des... Donc actuellement, je suis dans une trésorerie qui s'occupe d'amendes, et je suis dans le service comptabilité, donc... Ah, c'est populaire ça, les amendes. Donc, principalement, mon boulot, c'est d'imputer les bons comptes sur les sommes qu'on reçoit. D'accord, très bien. Benjamin, je vous souhaite le meilleur, là maintenant, pour ce thème autour des concours. Donc je vous l'ai dit, ça peut être des concours dans plein de domaines différents. On y va ? On y va. Top, en 1773, lorsqu'il remporte le concours de l'Académie de Besançon, de quelle tubercule parmentier proposait généraliser jusqu'en 1968 ? Quel prix, portant le nom d'une capitale européenne, était attribué parfois de concours à des jeunes artistes français ? En 2018, dans quel pays le concours Eurovision de la chanson se déroulera-t-il pour la première fois ? En 1930, quel futur héléniste disparu en 2010 ? Et la première jeune fille à avoir été recompensée au concours général ? Oui. Héléniste, 1930. C'est un nom composé. Première jeune fille. De Romy. Alors là ! Et cette superbe stratégie de Benjamin. Benjamin avait trois points, donc il y avait... C'est là où on reconnaît les grands joueurs. Et donc il prend le temps, tranquillement, pour trouver la dernière Jacqueline de Romy. C'était la bonne réponse. Ça s'applaudit, ça. Cette maîtrise. Les concours, ça vous connaît ? Il se trouve que j'ai aussi une énorme passion pour le concours Eurovision de la chanson. Donc là, ça tombait parfaitement. Vous m'avez bluffé de savoir qu'effectivement, c'était au Portugal, pour la première fois de l'histoire du pays. Donc l'an prochain, en 2018. Et c'est à suivre sur le service public, bien sûr. Le prix de Rome, donc c'est le prix attribué par concours à de jeunes artistes français. Et puis, plus facile, de quelle tubercule par montier propose-t-il de généraliser la culture ? Donc après avoir remporté le concours de l'académie de Besançon, on parlait de Besançon tout à l'heure. C'est la pomme de terre. Benjamin, que dire ? Bravo. Félicitations. 4 à la suite. Anne, Eliane, on a un redoutable concurrent, là, parce que Benjamin s'est rapidement qualifié pour le 4 à la suite. Et il nous signe un 4 à la suite, là, d'entrée. Anne, à vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Généalogie des rois de France, lieux imaginaires en littérature, thème mystère. Alors j'hésite entre choisir les lieux imaginaires en littérature ou le thème mystère. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas un indice sur le thème mystère ? Ma nature généreuse me pousserait à vous en donner, mais pour Benjamin, Eliane, c'est pas très sympa. Eh oui, non, c'est vrai, c'est pas... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je prends les lieux imaginaires en littérature. Allez, hop. C'est vrai que moi, je le trouve beau, ce thème, parce que... Dieu, imaginaire en littérature. On y va ? Top dans Harry Potter. Quel pensionnat pour Jeunes Sorciers situé en Écosse ? C'est une école créée par... Quelle île hypothétique de l'Atlantique, détrite par Platon et le royaume d'Antinéa pour Pierre-Benoît ? L'Atlantide. En 1967, quel roman de Gabriel, Garcia, Marques, Retrasse, la vie de la famille Buendia ? En 1657, quel écrivain français est l'auteur de l'histoire comique des Etats et Empire de la Lune ? 1657. J'en ai aucune idée. Non ? Non. Dans une aventure de Sherlock Holmes. Publiée en 1902, quelle maison perdue dans la lande est hantée par un démon à forme de chien ? Le chien des Bastia-Rville. Dans quelle forêt, bretonne ? Beauce et l'Inde. Dans les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, quelle île peuplée d'habitants minuscules, le héros visite-t-il ? Ben voilà. L'île, les putes. Trois points, trois points, trois points, Anne, super ! Ce thème qui... Oui, finalement, ça qui vient passer. Alors, si vous faites trois points sur un thème qui vous inspire pas trop, je n'ose imaginer sur un thème qui vous séduit. Lilliput, donc c'était la bonne réponse. Alors, vous m'avez répondu le chien des Bastia-Rville pour l'aventure de Sherlock Holmes. Mais le titre, le titre, c'est le chien des Bastia-Rville. Mais nous cherchions le lieu imaginaire. La question, c'était, dans une aventure de Sherlock Holmes publiée en 1902, quelle maison perdue dans la lande ? Et donc, comme vous m'avez donné le nom du livre, le chien des Bastia-Rville, je ne pouvais pas l'accepter. C'était la maison des Bastia-Rville. Brosséliande, bonne réponse. 100 ans de solitude, magnifique ouvrage. L'Atlantide, oui. Poudlard, autant de bonnes réponses. J'ai insisté sur la date. Oui. Parce que je pensais que ça vous mettrait sur la voie. 1657, quel écrivain français est l'auteur de l'histoire comique des États et Empire ? Empire de la Lune. J'ai un trou, franchement, là. Cyrano de Bergerac. Ah, oui. C'était Cyrano de Bergerac, auteur de l'histoire comique des États et Empire de la Lune. Anne, bravo pour ces trois beaux points. Merci, Cian. Benjamin, j'ai une bonne nouvelle. Ah, oui. Vous êtes qualifiés. Pour le face-à-face, qui va affronter Benjamin ? Eliane ou Anne ? Eliane, je vais vous faire choisir d'abord. Eliane, parce que vous, vous avez manifestement choisi. C'est vrai. Je sais que vous m'avez confié lors d'une émission précédente que le thème mystère, ça ne vous inspirait pas trop. Alors, mais peut-être que vous allez me surprendre. Généalogie des rois de France ou thème mystère ? Non, je m'en tiens à mes procédés habituels. Allez-y, c'est parti. Randonneuse, Eliane. Randonneuse. Enfin, si, non, si. Vous avez notamment marché sur le fameux chemin de Compostelle. Compostelle, oui, oui. Combien de kilomètres ? Je ne sais pas, 900. 900 kilomètres, voilà. Et vous dites que vous êtes une petite marcheuse. Donc, c'est sur quelle partie du chemin ? Nous avons fait la partie espagnole complète, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques. Et là, nous avons commencé la partie française, enfin celle qui part du Puy. Et nous sommes à Cahors pour le moment. Donc, il reste encore au moins 200 kilomètres, 250 peut-être. Donc, c'est par étapes, bien sûr. Par étapes, oui, par étapes. Bien sûr, bien sûr. Une semaine ou deux au maximum. Et est-ce qu'il y a eu une saison particulière ? En général, c'est en septembre. En septembre, d'accord, ok, très bien. Éliane, j'espère que vous allez marcher là maintenant sur les pas de nos deux concurrents précédents, Dan et Benjamin. Je suis quand même très inquiète. On va voir. Au moins trois points. Et si vous faites quatre, vous êtes qualifié directement. Je peux toujours rêver. On y va ? On y va. Top. Quel fils d'Henri IV et de Marie de Médicis débute son règne sous la régence de sa mère ? Louis XIII. Quel roi, fils sacré de son vivant, son fils Robert de Lepieux, assurant ainsi l'avenir de la dynastie qu'il avait fondée en 987 ? Dynastie. Charlemagne. En 1328, à quelle dynastie associe-t-on les Orléans de Philippe VI et les Angoulèmes de François Ier ? Les Valois. En 457, quel fils de Mérové devient roi des Francs saliens ? Chilpéric. En 1814, quel frère de Louis XVI rétablit le trône des Bourbons ? Frère de Louis XVI, Louis XVIII. En 1830, au lendemain des Trois Glorieuses, quel duc de Valois, fils de Philippe Égalité, devient roi des Français ? C'était Louis-Philippe. C'était Louis-Philippe. C'était Louis-Philippe. Trois bonnes réponses. Un point seulement, Eliane, parce qu'elles ne se sont pas enchaînées. Vous m'avez dit Chilpéric. C'est Chilpéric. Déric. Je n'ai pas pu accepter, bien sûr, le fils de Mérové qui devient roi des Francs saliens en 457. C'était Chilpéric Ier. Et ce roi qui fit sacrer de son vivant son fils, Robert de Lepieux, assurant ainsi l'avenir de la dynastie qu'il avait fondée en 987. Dynastie 987. On est avec Hugues Capet. Ah, c'est Hugues Capet. Pour les Capet. Merci beaucoup, Eliane. Merci pour ce point. Ce point qui ne suffira pas, Eliane, bien sûr, pour aller plus loin. Mais Eliane, championne vous êtes et vous restez, bien sûr. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Puri-Card. Merci. Et ce cadeau, Eliane, est pour vous. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme, Pierre Lagné. Relisez l'histoire de France d'un oeil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces trois ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, vous allez maintenant pouvoir jouer avec nous à la maison, là tout de suite, directement, depuis chez vous, pour gagner 25 000 euros. On a une nouvelle question pour vous. Quelle est-elle ? Quel mot désigne l'enveloppe dans laquelle le verre à soi s'enferme, vous savez, pour devenir chrysalide ? Un, le cocon. Deux, la gousse. Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au soir parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir et pour la première fois en plus ? Anne ou Benjamin ? Réponse, là maintenant tout de suite sur France 3. Je vous remercie de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada